Le Siege War for Cybertron Trilogy Mirage Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole Mini-moi et Mini-mini-moi vous feront un petit coucou tout à l'heure Allez, c'est parti les petits amis On est là les mecs Et on n'est plus là On est re là Et on n'est plus re là Euh, vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire les mecs ? Waouh, plutôt cool son truc à Mirage Oh ouais, t'as vu, on peut apparaître et disparaître à volonté Ouais, ça laisse de nouvelles perspectives Voilà, si j'ai bien compris, ma revue commence à peine Et vous êtes déjà en train de faire les cons Mais non, mais non, rien du tout Et hop là, allez, à tout à l'heure les mecs Ouais, à tout à l'heure les mecs Et non, on est re là Fichez-moi le camp tout de suite Ah, voilà qui est mieux Ouais, mais comment tu peux savoir si on est là ou pas ? Oh purée, c'est pas vrai Et voici donc pour commencer un petit tour de la boîte Traditionnelle et fidèle au Siege Avec toujours cet artwork aussi splendide Que ce soit sur la tranche latérale droite Que sur la tranche latérale gauche Je bafouille Regardez-moi un peu ce Mirage dans toute sa splendeur Absolument magnifique Au dos de la boîte, nous retrouvons le traditionnel produit commercial Donc notre petit Autobot Mirage Sous sa forme bot, sous sa forme véhicule Et voilà, on nous explique que c'est toujours compatible Avec les petits Battle Masters Il s'agit là, je pense, de ma dernière revue Siege Voilà, j'espère peut-être trouver par la suite Le Sky Warp qu'il me manque Ainsi que Smoke Screen, Blue Streak et Ratchet Mais voilà, ça c'est pas dit Donc voilà, pour l'instant, pour moi, ça s'arrêtera là pour les Sieges Et on verra donc pour la suite Donc voilà pour le packaging Nous retrouvons également la petite notice Et voici dès à présent donc un petit 360 de notre Mirage Sous sa forme Cybertronienne Alors un petit mix entre le Génération 1 Donc la F1 Ligier JS11 Et le Class X Puisque le Class X avait donc le cockpit clos Voilà, donc véhicule avec bien évidemment Donc des éléments Cybertroniens Véhicule, je le rappelle au passage Que je dois donc à mon ami Alex Que je remercie encore infiniment Merci mon super poteau de longue date Voilà, ces choses faites Mirage fait enfin partie de ma collection Siege Et attardons-nous d'un peu plus près Donc sur ce mode véhicule Et sur les quelques détails Donc qui habillent assez sympathiquement ce véhicule Alors bon, j'ai, voilà Il y a des choses positives Il y a des choses négatives On va revenir là-dessus tout de suite Mais voilà Donc pour commencer On retrouve bien évidemment Donc cet aspect de Formule 1 Avec le symbole Autobot A l'avant du véhicule Le spoiler L'aileron arrière La petite ventilation ici Le cockpit clos Et puis surtout donc Cette partie en bleu translucide Absolument superbe Je trouve ça vraiment Voilà, c'est le plus bel effet Ça s'y est à merveille À notre petit père Mirage Nous avons aussi pour mon plus grand plaisir Les jantes avant et arrière En silver Voilà, qui est très jolie Ces parties-là sont également en silver Ainsi que le dessus Donc de l'aileron arrière Nous retrouvons donc les inscriptions En cybertronien Qui me font penser Alors je ne sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux Mais voilà J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu Le logo de l'époque Donc à savoir Citan Voilà, c'est en tout cas Ce que moi ça m'évoque Donc vue De face De profil De dessus Au niveau Voilà De l'arrière Du véhicule Avec donc ce faux chest Mais on va revenir juste après Dessus Et puis donc au niveau de l'undercarriage Où on a quelque chose De plutôt propre Correct Bien rangé Bien placé Si ce n'est donc Ces ouvertures ici Qui sont voilà Pas tip top Mais dans l'ensemble Donc tout est bien compact Et calibré Donc voilà C'est plutôt pas mal Le véhicule Comme vous pouvez le constater Roule à merveille Rien à dire là dessus Au niveau donc Des points négatifs Ce que moi je retiens De ce véhicule C'est que par exemple J'aurais souhaité avoir Voilà L'aileron avant Ou le spoiler En chrome Ou en silver Là c'est dans le plastique C'est du plastique masse Teinté Enfin du plastique Du moins Teinté dans la masse C'est pas très très joli J'aurais bien voulu retrouver Donc Ce pare-choc Voilà Cet avant Chromé Comme pour le G1 Ce que je n'aime pas du tout Donc c'est voilà L'aileron Qui est je trouve Assez imposant Très gros Voilà Pas super super Cette partie là Donc qui Normalement Sur la boîte Alors je vais revenir Là dessus Tout de suite Je vais vous montrer Mais sur la boîte On nous montre Alors monsieur Focus S'il vous plaît Voilà On nous montre Que cette partie là Normalement Est peinte en blanche Là malheureusement Donc on a encore Une fois de plus Du plastique Dans la masse C'est pas très très joli Là pour le coup Voilà J'aurais vraiment aimé Que ce soit blanc Et la chose Que je n'aime pas aussi Que ce soit donc En mode véhicule Qu'en mode robot C'est voilà Cette partie là Donc qui forme le faux chest Et oui l'avant Ne sera pas Donc la poitrine De mirage Comme pour le jouet G1 Mais voilà La poitrine Sera plutôt l'arrière Puisque là Vous aurez Le devant du robot Et l'arrière du robot Voilà Donc sinon Mise à part ça Donc le véhicule Est quand même Plutôt très bien réalisé Et très sympa Petit comparatif A présent donc Auprès de notre Bon vieux G1 Voilà Le mien Celui que j'avais Quand j'étais petit Qui a subi de nombreux Voilà De nombreux combats Qui n'est plus En très bon état Donc sorti en 1985 Et comme je vous le disais Donc on retrouve Voilà Cet esprit Donc sitane Juste ici Avec ce que je pense Être donc Le numéro 26 Juste à côté Donc le voilà Auprès du génération 1 Et du chug classique Sorti quant à lui En 2006 Voilà Qui avait donc déjà A cette époque là Le cockpit clos Comme pour cette version Siege Concernant les accessoires Donc nous retrouvons Voilà Son blaster Son fusil Qui est plutôt Voilà Plutôt bien fichu Avec de jolies moulures Voilà Très ressemblant Et fidèle donc Au G1 Mis à part que là encore On a quelque chose De voilà Dans la masse Je ne suis pas super fan Là encore J'aurais aimé Qu'il soit Qu'il soit chromé Ou éventuellement en noir C'est pas le cas C'est un petit peu dommage Et puis donc nous avons Voilà Son fameux lance-roquette Avec bien évidemment Donc la petite roquette Que l'on peut retirer Et rajouter à sa guise Et au niveau Au niveau du stockage Alors là pour le coup Voilà Ils ne sont vraiment Pas foulés Vous avez juste Donc deux ergots 5 mm Qui vous permettent De pouvoir fixer Les armes Comme ceci Et le résultat Et vous l'admettrez Fortement Ridicule Autre chose aussi Qui manque Sur cette version là Comparée A ses autres équipiers Autobot C'est que nous n'avons pas Les effets De combat Des raflures De chocs De coups Voilà Celui-ci est parfaitement Lisse et net A croire qu'il passe Donc au travers De tous les combats Voilà Petite chose Que j'ai noté Aussi à ce niveau là Concernant La transformation A présent Donc nous avons Quelque chose de fun D'intuitif De très sympathique A transformer On reste tout à fait Dans la logique Très plaisante De cette gamme Siege Donc pour commencer Vous allez tout d'abord Donc prendre Cette partie là Des ventilations arrière Les déclipser Et déclipser également Donc les petits ergots Que vous avez juste ici Alors allez-y mollo Parce que c'est du plastique transparent C'est voué pour moi A la longue A se fragiliser Et certainement Donc à se casser Comme c'est souvent le cas Avec les plastiques translucides Donc allez-y Voilà Avec précaution Donc vous rabattez Cette partie là Comme ceci Ensuite Vous allez séparer Voilà Ces parties là En deux Ainsi Vous prenez les roues Hop Vous Faites une rotation Pour les avoir Donc cette fois-ci Vers l'intérieur Vous prenez Cette partie là Vous la faites Basculer vers le bas Vous sortez Donc l'extrémité du pied Et du talon Et vous venez Rabattre le tout Comme ceci Ensuite Vous faites Un quart de tour Même étape Pour la seconde jambe Voilà Vous déclipsez Vous orientez La roue à l'intérieur Vous déclipsez Vous déclipsez Également Cette petite partie Donc vous avez Cette charnière là Qui Voilà Que vous allez Faire basculer Vers le bas Ensuite Vous sortez Le pied Vous mettez Tout en place Correctement Un quart de tour Voilà Ensuite Vous prenez Ces pièces là Vous sortez Au préalable Le cucu La tétette Comme ceci Voilà Alors je vais prendre Un petit peu de hauteur Ça sera plus facile Voilà Le cucu La tétette Ensuite Vous venez Déloquer Et rabattre A l'intérieur Les roues Comme ceci Alors là Pour le coup Je trouve Le concept Très sympa Très fun Et vraiment bien pensé Ensuite Vous venez Voilà Rabattre Le tout Comme ceci Vous mettez en place Vous loquez Vous clipsez Et voilà Donc Une partie De notre Mirage De transformer Ensuite Vous allez Séparer Voilà Ces pièces là En deux Comme ceci Vous avez Ces plaques là Qui sont pourvues Donc d'un ergot femelle Donc vous allez Les rabattre Et les loquer Au niveau De l'ergot mâle Comme ceci Même étape Juste ici Voilà Ensuite Vous Abaissez Les avant-bras Vous sortez Les mimines Et voilà Mesdames et messieurs Notre Mirage Transformé Yeah Plus qu'à lui rajouter A présent Donc son lance roquette Alors vous avez Plusieurs options Vous pouvez le placer Bien évidemment Soit Donc au niveau De la mimine Vous pouvez également Voilà Le placer Ici Si le coeur Vous en dit Mais bien évidemment Donc Les fans de G1 Ne manqueront pas De le placer Juste ici Sur le dessus De l'épaule Voilà Tel que nous l'avions Dans le jouet Et dans le dessin animé Et puis Voilà Que serait Mirage Sans son fusil Et voilà Donc notre petit pair Mirage Prêt au combat Petit 360 à présent Donc du mode robot Alors ce qui est bien C'est que voilà Nous n'avons pas de jour Pas de creux Pas de vide Tout est bien Voilà Tout est bien camouflé Tout est bien rangé La carure est plutôt Pas mal foutue Mise à part donc Voilà Ces parties là Des ailerons arrière Qui sont quand même Assez dominantes Et prédominantes Là encore en mode robot Mais sinon voilà On a quelque chose De très sympa Très fidèle A l'esprit du G1 Donc voilà Moi j'aime énormément La carure Tout y est Vraiment Voilà Le mode robot Est vraiment bien plus plaisant Je trouve Que le mode véhicule Petit zoom à présent Donc sur le visage Là encore rien à dire C'est tout à fait Donc le visage De Mirage Ainsi que le casque Voilà Très très bien sculpté Et réalisé Avec donc Le visage Tout en Tout en silver Les yeux bleus Voilà Tel un Autobot Rien à dire Les petites parties Juste ici Qui sont vraiment Pas mal fichues En bleu métallique Avec voilà Surligné de rouge De rouge brillant Voilà Que dire d'autre Donc la figurine Vraiment Si on fait un haut et bas Est vraiment très très propre Encore avec ces parties Translucides Vraiment voilà Que je trouve absolument superbe Là encore au niveau des pieds Plastique dans la masse Bon bah voilà J'aurais bien aimé Avoir quelque chose en silver C'est pas le cas Je pense que celui-ci Passera par la case Custom Je vais y arriver Mais voilà Dans l'ensemble Donc c'est quand même Une figurine Plutôt très soignée Et donc Comme je vous le disais Qui ressemble vraiment Pas mal au G1 Avec justement Les parties Juste ici Là Enfin voilà Il y a plein de choses Qui me disent Que cette figurine Quand même En mode robot Balance Et on en voit Quand même pas mal Concernant les articulations Si j'oblige Si j'oblige pardon Celui-ci est plutôt Très bien pourvu Nous avons donc Une rotation intégrale De la tête Nous pouvons également Légèrement lever Et baisser Cette dernière Pubdov Là encore Pas de soucis Il gère la pose Nous avons Une articulation intégrale Du bras Une articulation du coude A légèrement Plus de 90 Enfin on va dire Quand même Un bon 90 degrés Donc ça fait son taf De par la transformation Donc vous avez la possibilité Voilà D'incliner de l'intérieur Vers l'extérieur Le point Vous avez également L'aileron Que vous pouvez A votre guise Placer comme ceci Ou comme cela Moi je reste Dans l'esprit géant Donc voilà Je le place Comme ça Pour moi C'est vraiment impeccable Nous avons Une rotation intégrale Du bassin Le grand écart JCVD Il gère la peau Voilà Dans ce sens Et dans ce sens là Rien à dire L'amplitude est optimum Grâce au petit Voilà Grâce au petit Joint champignon Juste ici Vous pouvez également Donc vraiment Incliner la jambe Complètement De l'intérieur Vers l'extérieur Le haut de la cuisse Donc ça c'est vraiment Pas mal du tout Nous avons une articulation Du genou Là encore A 90 degrés Un tout petit peu moins Mais bon voilà C'est amplement suffisant Pour lui donner Des pauses Et se faire plaisir Et nous avons donc Le pied que nous pouvons Lever Baisser Ça c'est une bonne chose Mais également donc Incliner vers l'intérieur Donc vous l'aurez compris Au niveau des articulations Pour un Deluxe Il fait parfaitement son job Et en plus Donc on peut s'amuser A lui donner plein de pauses Donc là c'est juste Du bonheur Autre chose Vous pouvez Si vous le souhaitez Voilà Prendre Prendre ces deux armes Retirer cette partie là Et Fixer Ces deux pièces Comme ceci Donc pour faire Voilà Un méga Flingue De la mort qui tue Voilà Comme ceci Ou Comme cela Et pourquoi pas Donc ajouter des petits Battle Masters Pour se faire plaisir Vous avez le choix C'est votre jouet Donc à vous De vous faire plaisir avec Et là encore Donc grâce aux petits Effets de feu De tir Ou d'impact Donc fournis Avec le Jetfire Ou d'autres Battle Masters Vous pouvez également Vous faire plaisir En mettant donc ces petits Voilà Ces petits effets De feu Et de tir dessus Voilà donc Réalement De quoi se faire Super plaisir Petite photo De famille A présent Donc de mes Différents Mirages Donc nous retrouvons A nouveau Le Génération 1 Le Chug Et le superbe DX9 Invisible Sorti Donc fin 2014 Voilà un petit peu Donc pour ma team Mirage Youhou Et petite photo De famille A présent Donc de ma team Autobots Siege Yeah Prêt À ce Fritter Contre les méchants Pabou Decepticans Ah oui Que c'est La grande classe Voilà les petits amis C'est ainsi que s'achève Ma revue du jour Donc consacrée Au plutôt fort sympathique Siege War for Cybertron Trilogy Mirage J'espère que cette revue Vous a permis Pour ceux qui ne possèdent pas La figurine En tout cas De découvrir ce petit personnage Fort sympathique Quelques petits soucis Comme je vous l'évoquais Donc en mode véhicule Alors bon voilà Le spoiler Enfin l'aileron arrière Un peu trop gros A mon goût Le faux chest Certaines pièces Donc De plastique En coloré Dans la masse Voilà Que je n'aime pas tellement Donc voilà Je pense que je vais faire Un petit custom Histoire d'habiller De peaufiner un peu plus Cette figurine Qui mérite vraiment Qu'on s'y attarde N'hésitez pas Comme toujours Donc à laisser Vos petits commentaires Vos suggestions Vos impressions Vos avis Etc Etc Dans la rubrique Concernée Je vous souhaite Un excellent week-end Profitez-en bien Amusez-vous bien Bonne fin de vacances Malheureusement Pour ceux Pour lesquels Donc les vacances Se terminent Bon début de vacances Pour les autres Ou en tout cas Bonne continuité De vacances Je vous retrouve De mon côté Donc lundi Pour un unboxing Mais quoi qu'est-ce Alors oui Je vous avais promis Que c'était le dernier Mais voilà Les choses ont faites Que mon sponsor M'a contacté Pour me dire Qu'il m'avait Voilà Commandé Quelques petits Transformers Qui me feront Bien plaisir Donc nous découvrirons Ça ensemble Lundi Voilà D'ici là Donc profitez-en bien Et sachez que Quoi qu'il en soit Faites ce que vous avez à faire Dans l'amour Dans la joie Et dans la bonne humeur Allez Plein de bisous Les petits amis Bye bye Tchous C'est dommage Je suis plus là Je suis là Je suis là Je suis plus là J'ai mal Le coup de pied au cul D'un Autobot Ça fait pas du bien Merci beaucoup Mon petit père Mirage Vous êtes bien Urbain Je t'en prie Je t'en prie Papi Tef Toujours là Pour rendre service I would've waited an eternity for this It's over Prime I would've